Ensuite, nous allons passer au processus de budgétisation. Tout d'abord, il faut savoir que l'asset manager est le premier responsable de l'établissement du budget de chacun des biens qu'il gère. Alors, pour ce faire, vous allez en tant qu'asset manager devoir projeter les revenus et les dépenses pour l'année à venir. Alors, comment faire cela ? Eh bien, vous devez savoir qu'une partie de la budgétisation va consister à utiliser les données passées afin de prédire les performances futures. Alors, cette partie-là est la plus facile. Par contre, la partie la plus difficile sera de fixer les objectifs. Donc, votre plan sera d'optimiser les dépenses et de maximiser les revenus. Comment allez-vous faire cela ? Et quel sera votre plan pour y parvenir ? Mais aussi, quel sera le calendrier pour mettre en place tout cela ? Alors, tout ceci fait partie du processus de budgétisation. Après avoir mis en place le budget, vous devez en assurer le suivi et faire le bilan de façon semestrielle ou trimestrielle de préférence. Il est donc important de fixer des objectifs réalisables au lieu de se fixer des objectifs agressifs non atteignables. Maintenant, il y a vraiment cinq projections principales que vous allez utiliser pour créer un budget pour votre opération immobilière. Premièrement, projeter les revenus. Deuxièmement, budgétiser les dépenses. Troisièmement, budgétiser les coûts de maintenance. Quatrièmement, budgétiser les coûts de rénovation. Et cinquièmement, projeter les distributions aux investisseurs. Passons tout de suite à la première, qui est la projection des revenus.